La naissance d'un nouveau-né souffrant de la drépanocytose a toujours été mystifiée dans le cadre sanitaire. Cette situation a un fondement. C'est une falsie formation des globules rouges qui ne permet pas un bon transport de l'oxygène à travers le corps humain. Et puis les malades qui souffrent sont susceptibles de présenter des infections à répétition. En dehors de ça, il y a aussi une phase où le malade peut présenter des crises vaso-occlusives. L'anémie SS étant héréditaire, la survie des personnes vivant avec cette maladie dépend du respect alimentaire et de la prescription médicale, a-t-il ajouté les docteurs et loge Chimoasso. Les complications et les différents signes, surtout les crises vaso-occlusives, beaucoup plus chez les enfants. Je peux vous donner quelques mesures préventives. Les enfants doivent être réhydratés régulièrement. Les enfants doivent avoir une bonne hygiène alimentaire, donc une alimentation bien équilibrée. Les malades présentant la drépanocytose peuvent aller au-delà de 20 ans, voire 30, 40 ans aujourd'hui grâce à l'avancée de la technologie médicale. Le nouveau marié s'en convient à un dépistage avant leur réunion pour éviter la naissance à répétition des enfants atteints de la drépanocytose. Un dépistage précoce avant le mariage, d'abord par rapport au test prénuptio, savoir si le couple aura cette probabilité d'avoir des enfants drépanocytaires. Évidemment, si les deux conçoivent leur mariage et que si on a des enfants, d'abord la première des choses, il faudrait nécessairement faire un dépistage précoce. Juste un prélèvement de sang, faire quelques examens de labo, notamment l'électroforeste de l'hémoglobite qui est très important. Chaque 19 juin, l'humanité célèbre la journée contre la drépanocytose tout en encadrant le recherche lié à sa prévention et son traitement.